Non, c'est non, chérie. Maman, ce n'est pas négociable. Soit mon chéri vient habiter ici, soit c'est moi qui m'en vais. Mais je suis dite. Bon, d'accord, tu es majeure maintenant, mais tu vas encore à l'école. Tu ne peux pas partir comme ça, où est-ce que tu vas aller ? Avec mon copain, on va trouver une solution. Si vous ne voulez pas de nous ici, il va bien falloir qu'on trouve une autre solution, non ? Mon chaton, ce n'est pas qu'on ne veut pas de vous, c'est qu'on ne veut pas de lui. Je ne lui fais pas confiance. Ce garçon est avec toi depuis quelques mois et tu as déjà beaucoup changé. Tu étais bien plus aimable avant. Pourquoi vous dites ça ? Juste parce qu'en fait, je ne sais pas, parce qu'il n'a pas de travail, c'est ça ? Oui, ça en fait partie. Pourquoi ce jeune garçon n'est ni à l'école, ni au travail ? Il faut bien faire un choix. Qu'est-ce qu'il fait toutes ces journées ? Il est chez ses parents. Vu que je n'ai pas le choix, je vais jouer carte sur table. Papa, maman, je suis enceinte de Jeff. Quoi ? Non, je sais, c'est impossible. Tu ne peux pas être enceinte. Si, je suis enceinte de Jeff et ça fait déjà plusieurs mois. C'est pour ça que tu veux qu'il l'emménage ici ? J'aimerais qu'il l'emménage ici parce que je l'aime. Je suis amoureuse de lui. On va avoir une vie ensemble. Je continue à faire mes études. Mais lui n'a pas forcément des bons liens avec ses parents. Il va être à la rue et moi, je ne veux pas le laisser comme ça. Il ne faut pas oublier que ça va être le père de mon enfant. Ma fille, tu es vraiment irresponsable. Comment as-tu pu laisser ça passer ? Papa, c'est la nature. J'avoue, ce n'était pas prémédité, mais c'est arrivé. Maintenant, il va falloir vivre avec. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Avant, nous aurions pu t'aider. Je ne comptais pas avorter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne vous en ai pas parlé avant. Judith, je suis vraiment déçue de ton comportement. Tu nous as caché des choses. Tu as un comportement irresponsable. Nous ne t'avons pas éduqué ainsi. Étant donné que nous ne pouvons pas revenir en arrière et que nous t'aimons vraiment beaucoup, Judith, je pense que ton père et moi, nous pouvons éventuellement accepter que Jeff vienne emménager ici, mais à certaines conditions tout de même. Je comprends, j'écoute. Déjà, on est d'accord pour que vous preniez le sous-sol. Vous pouvez habiter au sous-sol, mais par contre, il va falloir qu'il participe aux tâches ménagères ainsi qu'à tout le reste. Il n'est pas le bienvenu ici si c'est pour glander dans notre maison. En plus de cela, il va devoir chercher ce qu'il veut faire de sa vie, que ce soit retourner à l'école ou trouver un travail. Ok, c'est normal, je pense que c'est bon. N'oublie pas, Judith, nous lui laissons une seconde chance. Il n'y en aura pas de troisième. Oh, Jeff, c'est toi. Entre. Avant que tu ne t'installes, nous allons discuter. Profitons que nous soyons entre hommes pour cela. Viens. Je vais être totalement honnête avec toi. Le fait que tu sois ici, dans ma maison, ça ne me plaît pas vraiment. D'accord, mais j'aimerais quand même bien savoir pourquoi je m'occupe bien de votre fille. Ma fille a déjà ses parents pour s'occuper d'elle. Elle n'a pas besoin d'un deuxième père. Je suis désolée, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Bon, soyons honnêtes. Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu n'as pas de travail stable, tu ne sais pas quoi faire de ta vie, que cela fait seulement quelques mois que tu es avec ma fille et qu'elle soit déjà enceinte. Pour moi, tu es aussi responsable que notre fille. C'est vrai que le fait qu'elle soit tombée enceinte, ce ne soit pas forcément responsable, mais c'est la nature et c'est arrivé. Pour éviter que ce genre de nature arrive, nous sommes en 2023, il y a des moyens de se protéger. Oui, vous avez raison, mais je tiens tout de même à ce que vous soyez rassuré parce que je vais m'en sortir dans la vie. Vous savez, j'ai reçu un grand héritage du côté de ma grand-mère et ça va nous permettre à votre fille et à moi de pouvoir avoir un bon avenir. Ne vous inquiétez pas. Nous souhaitons également nous marier d'ici quelques semaines avant l'arrivée du bébé, histoire de consolider notre couple. Et pareil, je tiens à vous dire que vous n'avez pas à payer pour notre mariage, je paierai toute la cérémonie. Vous allez vous marier, ça ne m'enchante guère non plus, mais je pense que c'est déjà quand même un premier bon pas. Ce sera bien pour l'enfant. Si tu as reçu l'héritage, je ne comprends pas, alors pourquoi tu veux emménager ici ? Je ne sais pas, tu n'achètes pas une maison pour toi et pour ma fille et pourquoi es-tu obligée de venir crécher ici ? Vous savez, les histoires de famille, l'héritage, les tribunales, etc. C'est actuellement en procès, mais c'est juste une histoire de temps avant que je n'obtienne cet héritage. En parlant de famille, il va falloir également qu'on rencontre ta famille avant le mariage. Bien sûr, vous allez la rencontrer avant le mariage, c'est tout à fait normal. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à te dire, en dehors du fait que bien évidemment dans cette maison, il y a des règles, il y a un couvre-feu. On ne s'amuse pas ici après une certaine heure, on aide aux tâches ménagères. Ce n'est pas uniquement à ma femme et à ma fille ainsi que moi de m'occuper de cette maison, mais comme tu habites ici maintenant, c'est également ton cas. Ok, je comprends. Ça fait du bien quand même d'être toute seule à la maison. J'aime bien être entourée de ma famille, mais avec les tensions qu'il y a actuellement, je peux enfin respirer. Ma mère est chez ma tante, mon père est au travail, et Jeff passe aussi du temps avec sa famille. Hein ? C'est quoi ce bruit ? Quoique, c'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un qui rentre ? Ma mère ou Jeff ? Ouais, peut-être que j'aille voir. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Arrêtez d'essayer d'ouvrir la porte ! C'est fermé ! Arrêtez, je vous dis ! Vite, je me barre. Ici, il ne me voit pas, mais il essaie toujours d'ouvrir la porte. Je vais appeler mon père. Allô, papa ? Je suis à la maison, je suis toute seule, et je ne sais pas, il y a un homme avec une cagoule qui essaie d'en rentrer par la porte. Il n'arrête pas d'essayer d'ouvrir la porte, et il ne me répond pas quand je demande Zeki, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire ? D'accord, t'es à côté, t'es pas loin, d'accord, ok, s'il te plaît, rentre vite. Petite réunion de crise, vous êtes tous enfin rentrés à la maison. Je suis content de voir que tout le monde va bien, mais ce soir, il y a une personne qui a essayé de s'introduire dans la maison pendant que Judith était à l'intérieur. Donc maintenant, je vais vous demander de bien vouloir faire attention, de bien laisser toutes les portes et fenêtres fermées. Toujours la porte à clé, est-ce que c'est bien compris ? Oui, papa, heureusement que j'ai bien laissé la porte fermée à clé, j'aurais pu totalement oublier, c'était juste à côté. Ma fille, je suis heureuse que tu vas bien, oh mon dieu, quand ton père m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé, j'ai cru que j'allais faire une taquicardie. Je m'en veux tellement de ne pas avoir été là lorsque ça s'est produit. Je suis vraiment désolée, Judith, de ne pas avoir été là au moment où tu avais le plus besoin de moi. Je suis désolée, Judith, de ne pas avoir été là au moment où tu en avais le plus besoin. Jeff, c'est pas de ta faute, tu ne pouvais pas savoir. A quel moment on aurait pu penser que dans un quartier aussi paisible et calme que le nôtre, un quartier résidentiel, il puisse y avoir quelqu'un qui fasse ce genre de choses ? Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il voulait, si c'était un cambrioleur ou quoi que ce soit, pourquoi il n'a pas attendu que la maison soit vide avant d'essayer de rentrer ? J'ose pas imaginer ce que cette personne te voulait, à toi ou à nous ou à la maison. J'ai même pas envie de le savoir, en tout cas j'ai prévenu la police. Et ils ont dit qu'ils allaient faire quelques ronds de la nuit autour du quartier pour voir s'ils trouvent un individu suspect cagoulé. J'espère que la police trouvera la personne ainsi, je pourrais mieux dormir car là je suis vraiment, vraiment très stressée. Bon matin tout le monde, j'espère que malgré ce qui s'est passé, vous avez bien dormi. Ouais, ça peut aller. Ça va, qui a laissé la télé allumée ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Attention, l'électricité, le prix ça augmente, faut faire attention à ce genre de choses. Mais où est-ce qu'elle est cette fichue télécommande ? Ni sur le canapé, ni sur la table basse, je vois pas la télécommande, est-ce que quelqu'un l'a vue ? Non, papa, d'ailleurs je l'ai éteint moi hier soir et je l'ai posé comme d'habitude à côté de la télé. Désolée mon chéri, je n'ai pas regardé la télé du tout, ça fait au moins 2-3 jours que je n'ai pas regardé. Moi non plus monsieur, j'ai pas regardé la télé, j'ai vraiment pas eu le temps. Bon et bien personne ne trouve la télécommande, c'est un peu embêtant. Quoi ? C'est qui qui a éteint la télé, vous me faites une mauvaise blague, c'est ça ? Non, non, absolument pas chérie, en plus j'ai deux petits là en visuel, donc s'ils auraient éteint la télé, j'y aurais vu faire. Mais donc c'est qui qui a éteint la télévision ? Je sais pas papa, mais d'ailleurs il y a un truc bizarre, il y a des affaires qui ont disparu dans ma chambre. Non, maman, est-ce que tu as fait le ménage dans ma chambre ? Judith, j'ai arrêté de faire le ménage dans ta chambre depuis que tu as 15 ans, ce n'est plus vraiment de mon ressort. Maintenant que tu le dis Judith, moi aussi j'ai des affaires qui ont disparu. Je pensais que c'était toi qui avais déplacé mes affaires, mais maintenant que tu parles d'affaires à toi qui ont disparu, je trouve ça un peu bizarre. Non, non, j'ai pas touché à tes affaires. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que l'intrus d'hier soir ait pu entrer dans la maison pour dérober des affaires ? Et si c'était le cas, pourquoi il aurait volé une télécommande ? Je comprends pas vraiment le principe. Chérie, je ne sais pas vraiment, mais toute cette histoire, elle commence vraiment à m'inquiéter, ça fait quand même beaucoup d'éléments en très peu de temps. Il va falloir régler cette affaire, mais je ne sais pas comment et de toute manière, je dois aller au travail. Donc encore une fois, je rappelle la règle que je vous ai dit de respecter hier soir, c'est de bien vouloir fermer la porte à clé quand vous sortez, même si c'est juste pour sortir les poubelles devant la maison. C'est bien compris. A plus tard. Chérie, tu as entendu ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je ne sais pas, mais reste ici, je vais aller voir. Il y a quelque chose qui toque à notre fenêtre. Ne bouge pas d'ici, je vais vérifier que toutes les portes sont bien fermées. Oui, je sais monsieur, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de trouver qu'est-ce qui se passe dans votre quartier. Madame, vous ne comprenez pas, nous nous faisons persécuter par des personnes qui sont en cagoule. Ils viennent même la nuit pour toquer à nos fenêtres, ils ont même été plusieurs la nuit dernière. Nous sommes vraiment désemparés avec ma femme, vous savez, nous avons une fille aussi, nous avons très peur pour elle, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Personne ne nous vole. La police a fait plusieurs rondes dans le quartier et nous sommes encore tombés sur aucun suspect potentiel, notamment en termes de piste, c'est un peu compliqué parce que comme vous nous le dites, personne en particulier ne vous en veut à vous ou à votre fille. Eh bien non, notre famille, elle n'a aucun problème en général avec qui que ce soit, à Broncavone et même en dehors. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe, mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Nous ne nous sentons plus en sécurité ici. Écoutez, je vais accentuer encore une fois les rondes, mais honnêtement, je ne sais pas faire grand chose de plus que cela. N'hésitez pas à me prévenir si vous avez un suspect ou une potentielle piste. Merci tout de même, passez une bonne journée, je dois aller au travail. Salut Jacob ! J'ai vu que tu avais une petite mine, donc j'ai décidé de te ramener un café, j'espère que ça te fait plaisir. Je te remercie, j'ai même du mal à me concentrer au travail les nuits dernièrement, c'est pas trop ça, il se passe trop de choses chez moi. Mais bon, soit passons, j'ai quand même une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. Je peux savoir qu'est-ce qui se passe par simple curiosité ? Un événement important ? C'est bientôt le mariage de notre fille, et pour l'occasion, nous allons rencontrer les parents de son, enfin du coup, de notre gendre. Donc ça va être notre rencontre ce soir dans un restaurant, ça nous changera un petit peu les idées. J'espère que ce sont de bonnes personnes comme nous. Dans ce cas-là, j'espère que le courant va bien passer, c'était tout ce que je peux te souhaiter. Avec, c'est vrai, tout ce qui se passe chez toi, j'en ai entendu parler, et bien, il faut bien qu'il y ait un petit peu de positif. Je te remercie énormément pour le café, ça va peut-être m'aider à me reconcentrer sur le travail d'ici là. Je ne te déconcentre pas plus. Bonne journée à toi, Jacob. Oh, un message de ma femme. Quoi, le rendez-vous avec les parents de Jeff est annulé ? Apparemment, la mère de Jeff est malade, et du coup, c'est reporté. Ça commence à bien faire, tout ça. Au moins, ma femme m'invite tout de même au restaurant du coin. Je vais aller l'attendre là-bas. Bon, d'accord. C'est déjà mieux que rien. Monsieur, est-ce que je vous ressers quelque chose, peut-être ? Euh, non, non, excusez-moi, j'attends encore, encore ma femme, elle a un petit peu de retard. Je vais essayer de l'appeler, mais merci. Bizarrement, elle ne répond pas à mes messages. Quand même, ça ne lui ressemble pas. Et elle ne répond pas non plus à mes appels. Je vais appeler Judith pour savoir, elle est peut-être avec elle ? Ils n'ont peut-être pas vu la notion du temps, et peut-être, je ne sais pas, ils ont fait du shopping, et elle m'a oublié. Allô, Judith, je t'appelle parce que je n'arrive pas à contacter ta mère. Elle doit venir au restaurant, mais elle n'est pas là. Tu es avec qui ? Avec une copine ? Pour réviser à la bibliothèque ? C'est très bien, ma fille. Toi aussi, tu n'as pas de nouvelles de ta mère ? C'est vraiment étrange. Tu sais quoi ? Je vais rentrer à la maison pour vérifier si tout va bien. Bisous, ma fille. Révise bien. Merci pour le café. Je règle en carte. Passez une bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est vraiment étrange. Il n'y a même pas de lumière dans la maison. Et pourquoi la porte est ouverte ? Je ne vois rien du tout. Chérie, est-ce que tu es à la maison ? Est-ce que tu es là ? J'allumais la lumière. Chérie, est-ce que ça va ? Est-ce que l'enquête de la femme de M. Jacob, ça avance ? Oui, madame. On a quelques infos intéressantes. Les alibis démontrent que M. Jacob était bien au bar ce jour-là, au restaurant du coin. La serveuse en a attesté. Donc, ce n'est pas possible que ce soit lui qui ait tué sa femme. En ce qui concerne la fille, son amie également a dit qu'elle était avec elle. Ils étaient toutes les deux à la bibliothèque. D'ailleurs, les caméras ont bien démontré, elles aussi, qu'elles étaient sur place. Il ne nous reste plus que l'alibi de Jeff qui lui, par contre, eh bien, il s'avère qu'il aurait dit qu'à ce moment-là, il était chez sa tante. Nous avons été demandés à sa tante s'il était bien avec elle. Ceci a dit qu'elle n'avait plus de contact avec lui depuis déjà plusieurs mois. D'accord, d'accord, d'accord. C'est très intéressant. Cela nous donne donc une bonne raison de demander à la procureure un droit pour faire une perquisition au domicile de Jeff, mais plus précisément dans sa voiture. parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, Jeff habite dans la maison de la famille. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être trouver quelque chose d'intéressant dans sa voiture. D'accord, je contacte tout de suite la procureure et on va pouvoir aller sur place. C'est le véhicule de Jeff ? Oui, c'est exact. C'est sa voiture et nous avons déjà fait le tour. Nous avons bien vérifié et nous avons trouvé quelque chose de très intéressant dans la voiture. Eh bien, ne perdez pas de temps ! Dites-le moi, qu'est-ce qui se passe ? Qu'avez-vous trouvé ? L'arme du crime, madame. Nous avons trouvé l'arme du crime dans la voiture. Il s'avère qu'en fait, il y a du sang sur la lame du couteau, encore dessus, qui n'a même pas été nettoyé, ainsi que de l'ADN sur le manche du couteau. L'ADN appartient... Attendez, 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 ne me dites pas, laissez-moi deviner, ça a l'air super compliqué cette affaire. Allez, au hasard, l'ADN appartient à Jeff. Vous êtes vraiment forte, madame. Oui, je sais, mais vous, qu'est-ce que vous attendez encore là ? Quoi ? Comment ça, madame ? Mais allez donc, m'interpellez cet individu tout de suite ! Oh, oui, bien sûr, madame. J'y vais. Quoi ? Non mais, n'y allez pas sans moi, attendez-moi ! J'avoue, c'est moi qui l'ai assassiné. Ça, monsieur Jeff, nous l'avions bien compris. Nous n'avons même plus besoin de vos aveux pour vous mettre derrière les barreaux. Mais nous aimerions tout de même comprendre qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce geste en verre. La femme de monsieur Jacob. Et également, votre belle-mère. Elle avait appris qu'en réalité, je n'avais aucun héritage. Et elle m'a menacée. Elle m'a dit que si je n'en parlais pas à sa fille, donc à ma petite copine, qu'elle allait lui dire. Donc, vous avez tué la femme de monsieur Jacob car vous n'assumiez pas votre mensonge. Mais comment alliez-vous faire ? Dans tous les cas, tôt ou tard, il vous aurait rattrapé. J'aurais fini par trouver une solution. Et puis, justement, avec ce décès, au moins, on a arrêté de parler de mon héritage. Pendant quelques jours, en tout cas. Monsieur Jeff, vous êtes vraiment une personne horrible. Durant les quelques jours de l'enquête, vous avez continué à vivre comme si de rien n'était dans la maison de monsieur Jacob, à qui vous avez enlevé la femme. Mais vous avez également enlevé la mère de votre petite amie. Donc, petite amie, en tout cas, j'espère que c'est votre ex et que ce n'est plus le cas. Oui, elle m'a quittée et ça, c'est par votre faute. Allez, emmenez-moi cette ordure en prison. Allez, emmenez-moi cette ordure en prison.